Quelle est l'histoire dans The Kalisto Protocol ? Comment un pilote de vaisseau s'est retrouvé dans une expérience folle pour faire évoluer l'humanité ? Quel est exactement ce protocole ? Dans cette vidéo, je vais vous raconter tous les événements qui se sont passés dans le jeu, mais avant ça... Comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu, car ça m'aide vraiment beaucoup. L'an 2320, dans l'un des satellites de Jupiter au nom de Europe, des cadavres gisaient au sol suite à une mystérieuse contamination. Il y avait toutefois une survivante, Dani Nakamura, décrite par les médias comme étant une terroriste du groupe La Voix Extérieure, responsable de ses morts. Une information massivement relayée depuis quelques jours dans les médias. Jacob Lee, un pilote du vaisseau Caron, et Max travaillaient pour l'UGC, United Jupiter Company. Ils étaient des transporteurs de produits pharmaceutiques entre Europe justement, et la lune prison Kalisto. C'était leur toute dernière mission, étrangement très bien payée, mais surtout hautement surveillée. Sauf que problème, ils ont soudainement été abordés par Dani de la Voix Extérieure, qui essayait de récupérer quelque chose dans la soute par la force. Dans l'agitation, le vaisseau a dévié de sa trajectoire, et a été violemment attiré par la gravité de la lune Kalisto jusqu'à s'échouer. Malheureusement, Max n'a pas survécu au crash, et rapidement le personnel de sécurité de Kalisto est intervenu. Sans la moindre discussion, le capitaine Ferris a arrêté Jacob, et Danik a également survécu pour les intégrer à la prison de cette lune, au nom de Black Iron. Le docteur Malheur a intégré dans la nuque de Jacob un corps, un implant que portent l'ensemble des détenus et personnel de la prison qui permet notamment de les surveiller, de communiquer à distance ou d'avoir certains accès, etc. Bref, brusquement et sans aucune explication, la vie de Jacob a basculé, et il a intégré sa cellule. Alors nouvellement détenu, son premier réveil a été dur. L'ensemble des sirènes retentissaient, Le personnel de sécurité était déployé partout, pour contenir une attaque provoquée par un certain biophage hostile. Des humains se transformaient en des créatures monstrueuses, devenant tant agressives qu'elles tuaient les non-infectés. Était-ce le début d'une épidémie ? Bref, Jacob essayait de saisir ce moment d'agitation pour fuir de la prison qu'il ne connaissait pas. En chemin, il a rencontré Elias, un autre détenu emprisonné ici depuis pas mal de temps qui lui connaîtrait le lieu comme sa poche. Il lui a promis de lui montrer le chemin s'il l'aidait à sortir de sa cellule. Marché accepté. Après l'avoir libéré, ils se sont donné rendez-vous à la tour de garde pour s'armer, tout en évitant les attaques désinfectées et en se cachant du personnel de sécurité. Des automates ayant reçu l'ordre de tuer les contaminés potentiels. Il n'a pas tardé à recroiser le capitaine Ferris complètement dépassé par les événements, qui après l'avoir aperçu, il voulait tuer Jacob, le jugeant responsable de l'agitation survenu juste après son arrestation. Mais en usant d'un peu de stratégie, Jacob a réussi à détourner les infectés sur le capitaine pour en finir avec lui, du moins à première vue. En continuant à progresser par un hologramme, il a découvert que Cole est le nouveau directeur de la prison, un personnage vraiment concentré sur le progrès de l'humanité grâce à un certain protocole. Une fois Elias trouvé dans la tour de garde, il lui a soumis son plan. Lui a amené un vaisseau opérationnel, et Jacob les piloterait pour quitter Callisto. Plan plutôt bon sur le papier, mais il leur fallait quelqu'un pour pirater un vaisseau pour l'emmener jusqu'ici. Ce quelqu'un était emprisonné dans une cellule hautement surveillée, qu'il fallait donc libérer. N'ayant de toutes les façons pas le choix, ils ont dû passer par les souterrains rencontrant d'innombrables créatures pour arriver jusqu'à la cellule du fameux détenu. Surprise, ce n'était personne d'autre que Dany encore une fois. Visiblement Elias ignorait tout d'elle, de son statut de terroriste, et elle de toutes les façons a refusé d'aider. Voir même pire, elle a piégé Jacob dans sa propre cellule à qui elle en voulait visiblement, avant de prendre la fuite. Le plan d'Elias a échoué donc. Une nouvelle fois séparés, ils ont mis en place une nouvelle stratégie. Se rendre à la station tramway, à l'intérieur de ce dôme pour quitter la prison avec les véhicules qui se trouveraient là-bas. Pour atteindre le lieu, il fallait passer par les sous-sols, là où il y a les traitements des déchets. Un chemin évidemment long, bondé d'infectés où Jacob a dû soi les affronter, ou bien les contourner. Mais d'où peuvent-ils bien venir ? Ça c'est ce qu'on verra, mais en tous les cas, il a bien fini par atteindre la station tramway où Elias l'attendait. Avec la tempête qui s'approchait, sachant qu'il devait affronter l'extérieur, Elias lui a fourni une combinaison spéciale et en a profité pour parler de son passé. Malgré sa bonté d'aujourd'hui, il était autrefois un criminel. Mauvais endroit au mauvais moment, mais son passé le rattrapait toujours. En parlant de passé justement, le capitaine Ferris, cette fois-ci plus marqué, mais toujours vivant, a pris sa revanche en ouvrant le sas pour les confronter directement au monde extérieur glacial. Ils étaient littéralement aspirés, ou dans l'agitation, ils devaient vraiment s'équiper en urgence pour survivre. Jacob a en effet réussi à s'équiper, mais malheureusement son nouvel ami n'a pas eu cette chance. Son masque thermorégulateur a été perforé. Il s'est alors résigné, et a remercié Jacob pour enfin l'avoir aidé à quitter cette prison. Elias a fini par rendre son dernier souffle. Encore une fois, Dany a fini par débarquer pour arracher le corps d'Elias, car il contiendrait pas mal d'informations sur la prison et surtout sur le comment sortir de là. Elle n'avait toujours pas envie de faire équipe avec Jacob, et Jacob ne la supportait pas non plus. Ironiquement, elle a conseillé de peut-être se diriger vers le hangar s'il voulait avoir une chance de survivre. Bref, elle a fini par repartir au bord de son véhicule. Séparation qui a été de courte durée parce qu'avec les infectés qui rôdaient, Jacob se trouvait vraiment en difficulté jusqu'à ce qu'elle ne décide de revenir vers lui, car elle aurait finalement besoin d'un pilote. Mais avant ça, elle voulait s'assurer d'une chose. Elle voulait savoir ce que Jacob transportait réellement dans son vaisseau avant le crash. Elle l'a alors conduit jusqu'à l'épave, et en ouvrant une caisse, elle a découvert que c'était juste du matériel médical. Elle était vraiment surprise, le soupçonnant d'une autre implication. Elle s'attendait à voir une arme biologique de l'UJC. L'UJC qu'elle a considéré elle-même comme une terroriste, je vous rappelle. Bref, ils ont décidé malgré tout de faire temporairement équipe pour se trouver un vaisseau. Sur le chemin, l'a informé que l'UJC faisait de la propagande pour la désigner de terroriste, mais les événements qui se sont passés à Europe sont bien liés à l'UJC. Cette organisation cachait bien quelque chose lié à cette contamination. Ils ont fini par trouver un vaisseau pour enfin quitter le lieu, mais un hologramme du directeur Cole est apparu pour briser tout leur espoir. Son protocole devait impérativement continuer, et eux, par contre, devaient mourir. Il a ainsi activé le système anti-aérien pour détruire le vaisseau, et la déflagration était si puissante qu'elle les a projetés vraiment loin, où une partie de Callisto a aussi commencé à tomber en ruine. Le deuxième plan a échoué. Ils se sont tous les deux retrouvés à Arcas, la première colonie abandonnée, cachée en dessous de la prison Black Iron. Curieuse du pourquoi le directeur se donnait autant de mal pour les ralentir, elle a convaincu Jacob de revenir à la prison pour découvrir ce qu'il cachait. Son potentiel lien avec la contamination sur Europe. En chemin, encore une fois, à cause de l'environnement vraiment fragile, Jacob a fini par chuter. Une chute qui a commencé à lui donner des réponses. Dans ce lieu, il a découvert un infecté avec un stade beaucoup plus avancé, signe d'une contamination plus ancienne. La créature était complètement aveugle, et réagissait uniquement aux sons. Lorsqu'il a retrouvé Dani, elle était en train de lire les souvenirs d'une victime grâce à encore qu'elle l'a connectée. Elle n'a appris que 74 ans auparavant. Il y a eu une épidémie à Arcas identique à celle d'Europe. Les autorités voyant qu'ils ne pouvaient maîtriser la situation, ont tué tous les résidents, et ont fait construire la prison Black Iron juste au-dessus. Mais aujourd'hui, la même épidémie s'est reproduite. Dans une salle à proximité, ils ont découvert ce qu'il restait d'Arcas. Un hologramme du docteur Malheur qui faisait son discours de bienvenue à la station. L'aboutissement de décennies de recherche. Les scientifiques auraient découvert une forme d'évolution accélérée dans une créature extraterrestre. Une créature trouvée morte par les mineurs de Callisto à l'époque. Dans sa carcasse, ils ont toutefois trouvé des larves qui sont des vecteurs de maladies. Et c'est eux qui sont responsables d'une évolution accélérée. Mais alors que les infectés finissaient tous par succomber aux pathogènes, il y a eu par chance un seul sujet. Le sujet zéro qui aurait conservé toutes ses facultés humaines. Mais il est devenu plus grand, plus fort, plus endurant. Il a été appelé Vir Solitarius, qui signifie homme seul. Il a été tué par la sécurité par accident, mais son corps a été transporté à Black Iron, une base de recherche pour recréer ce sujet. La prison Black Iron servait à ça en réalité. Les prisonniers étaient tous simplement des sujets d'expérience pour la création d'un humain plus évolué. Jacob a même fini par trouver l'un des caissons qu'il transportait. En dessous du matériel médical, il y avait un échantillon des fameuses larves extraterrestres. Sans le vouloir, Jacob était un acteur clé dans ce protocole d'évolution entre guillemets. Danny avait raison depuis le début. Mais pas le temps d'y réfléchir. Encore une fois, le capitaine Ferris est revenu pour les neutraliser. Il était encore plus grand, plus fort, plus résistant, dont l'agitation lune des larves a fini par contaminer Danny. Elle n'allait pas tarder à succomber à sa contamination. Après s'être écarté encore une fois de Ferris, Jacob a proposé à Danny de l'emmener à la surface. Il devait y avoir un moyen pour arrêter la contamination. Il a réussi à remonter à la surface, mais dans la précipitation. Il a malheureusement été arrêté par les automates de sécurité de la prison. Automates qui l'ont conduit à sa cellule initiale. Retour ironique au point de départ. Dans son désespoir, c'est le docteur Malheur qui est entré en contact avec lui. Elle l'a informé qu'elle était avec Danny et qu'il devait les rejoindre au plus vite dans le laboratoire au centre de la prison, là où elle pouvait la guérir et les conduire auprès du directeur Cole. N'ayant de toutes les façons pas le choix encore une fois, Jacob a suivi le chemin qu'elle lui ouvrait à distance grâce aux autorisations jusqu'à ce fameux laboratoire. Sur place, après avoir injecté un sérum inhibiteur à Danny pour ralentir la progression de sa contamination, le docteur a enfin expliqué la vérité, dépassé par ce protocole. Au cours de l'épidémie initiale à Arcas, le sujet zéro a démontré une capacité unique à contrôler le biophage. Selon les directeurs, c'est la phase suivante de l'évolution humaine. Depuis, il cherche à reproduire ce sujet et il a réussi. Son nouveau sujet est le sujet alpha. Il n'y est pas parvenu seul. Cole ferait partie d'un mystérieux groupe vieux de plusieurs siècles. Bref, pour combler les lacunes d'information de Jacob, le docteur a synchronisé son corps avec celui de Danny pour que tous les deux partagent leurs souvenirs. Surtout sur ce qu'il s'est passé à Europe pour qu'enfin ils comprennent. En effet, il a vu certaines images. Que Danny était en fait une victime ce jour-là. L'UGC a tenté de reproduire la contamination initiale pour recréer le fameux sujet. En condition réelle. Pas dans un laboratoire car selon le directeur, l'évolution doit se faire dans la nature. Ce jour-là, Danny a perdu sa sœur dont elle s'est fait la promesse de la venger. Inutile de vous dire que Jacob se sentait coupable. C'est lui qui transportait le pathogène vers Europe. Pour sauver Danny, il fallait qu'il récupère un échantillon d'ADN sur le sujet alpha justement. Pour pouvoir synthétiser un antidote. Guidé jusqu'à Cole, Jacob l'a ton effet découvert en train de parler avec son mystérieux groupe. Pas des humains visiblement. Cole était ravi de son expérience. De son protocole. Grâce à lui, l'homme deviendra plus fort. Capable de survivre sur d'autres planètes d'une façon pérenne. Et ne plus être un simple colon. C'est là qu'il a ordonné à son alpha d'anéantir Jacob. Son alpha qui n'était personne d'autre que le capitaine Ferris en réalité. Depuis le début, il survivait grâce à ses nouvelles facultés. Dans le combat, Ferris a même fini par perdre le contrôle jusqu'à se transformer en cette créature. Mais il était toujours conscient. Une créature redoutable, mais Jacob a tout de même fini par extraire un échantillon pour son antidote. L'antidote a été injecté à Danny qui avait fini par les rejoindre, malgré les recommandations de Cole qui lui demandaient de le lui fournir pour faire avancer l'homme. Agassé, il leur a tout de même dit que cette expérience n'était pas un échec. Avec ses nouvelles données, le protocole allait passer à l'étape suivante. Bref, lui qui était sous forme d'hologramme a fini par repartir tout en déclenchant le système d'autodestruction de la prison. Direction la capsule de sauvetage pour se tirer de là, mais il en restait plus qu'une. Jacob pour se racheter en quelque sorte. Pour s'excuser de tout ce qu'il lui avait fait subir malgré lui. C'est sacrifié en la poussant de force dans la capsule pour qu'elle parte avec un échantillon du biophage. Pour qu'elle divulgue à tous le projet de l'UJC. Alors qu'elle partait sans corps, s'est enfin synchronisé avec celui de Jacob. Où elle aussi a eu accès à ses souvenirs. Qu'il n'en savait rien. Dans la scène finale, alors que Jacob combattait encore. Le docteur Malheur lui a annoncé qu'elle a un moyen pour sortir de là. Et a même interrompu le processus d'autodestruction. Mais pour ça, elle avait encore une fois besoin de son aide. Avant qu'une émième fois Féris n'intervienne. Voilà comment se conclut l'aventure. Une histoire qui se construit tout doucement je trouve. Il reste encore quelques lacunes. Les événements restent assez prévisibles. Et se suivent peut-être un peu trop rapidement sans qu'on ait le temps de s'attacher au personnel. Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle licence ? L'histoire vous a-t-elle accroché ? Pas mal de liens avec Dead Space d'ailleurs. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Merci de mettre un pouce bleu pour le soutien et si la vidéo vous a plu évidemment. Et nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao !